T'aimes les bijoux originaux ? Alors ce projet va t'inspirer pour en créer. On va transformer des flacons vides en bouteilles pendentifs magiques. On aura besoin d'un flacon transparent en verre avec un bouchon et du démaquillant 2 en 1. Tu peux utiliser d'autres liquides consistant à deux couches de densité différentes. Ce démaquillant contient de l'huile et une base d'eau. La couche d'huile est bleue. Elle est plus légère que l'eau, c'est pourquoi elle flotte toujours au-dessus. Secoue la bouteille pour mélanger les couches ensemble et mets les deux dans le flacon. Le liquide est mélangé et devient bleu clair. Remplis le flacon et attends un moment. Quelques minutes plus tard, les couches de liquide deviennent à nouveau distinctes. Prends des perles semi-transparentes et mets-les dedans. Elles coulent au fond et brillent avec magie telles des pierres précieuses. Ajoute de plus grosses perles transparentes dedans pour apporter des reflets de lumière. Prends des perles de couleur, du rouge fichiat par exemple. Une autre couche colorée apparaît dans le fond. Crée un effet « wow » en ajoutant un peu de paillettes. Cool ! Les particules légères que sont les paillettes ne coulent pas au fond mais flottent au milieu entre les deux couches. On dirait un coucher de soleil au-dessus de l'océan. On va finir la décoration avec des petites boules en polystyrène. Elles sont plutôt larges, alors pousse-les un peu pour les faire rentrer dedans. Si elles passent pas, aide-toi d'un bâtonnet en bois ou d'un autre accessoire du genre. Le polystyrène est plus léger que n'importe quel liquide. Les boules ne coulent pas et flottent à la surface. Ferme le flacon. Tu peux coller le bouchon pour t'assurer qu'il ne s'ouvre pas. Prends un cordon rose plié en deux. Attache-le autour du goulot. La première bouteille pour dentif est prête. Voyons ce que ça donne. Retourne-la. Wow ! Cool ! Les boules blanches flottent toujours au-dessus alors que les perles sont au fond et les paillettes restent au milieu. Le liquide contient deux couches distinctes. Cet autre collier va te rappeler le printemps. Tu vas adorer le fabriquer. Prends une couche pour bébé pour le matériel de base. Découpe la partie interne. Retire le coton cellulose. Immerge-le dans l'eau. Sors-le, sans l'essorer. Place-le sur la surface de la table et attends un peu. Le coton cellulose est une texture absorbante. Une fois sec, il gonfle et ressemble à du sucre mouillé ou de la neige poudreuse. On va le peindre en bleu. Wow ! On dirait vraiment de la neige ! Ajoute du jaune. Une fois mélangé au bleu, ça devient vert. Peins-le aussi en rouge. Continue de la peindre. Enfile des gants en caoutchouc et mélange le coton avec tes mains. Transfère le mélange coloré dans un flacon. Fais rentrer le coton à l'intérieur en t'aidant d'un bâtonnet en bois. Une seule couche pour bébé contient déjà beaucoup de coton. Alors utilise plusieurs flacons de différentes formes et réalise divers pendentifs aux couleurs variées. Les teintes vertes et jaunes dominent le coton et nous rappellent le printemps qui approche à grands pas. Ces bouteilles pendentifs sont fraîches et super mignonnes. Continuons les expériences avec les couleurs. Le prochain accessoire sera comme un songe d'été. On aura besoin de fibres de coton. Déchire plusieurs bouts. Prends des surligneurs de différentes couleurs. Ouvre le jaune fluo et colore le coton. La teinte va briller sous la lumière noire. Déchire-le et rejoins les morceaux ensemble pour faire absorber l'encre rapidement. Colore les autres morceaux de la même façon. On a préparé plusieurs tas de coton de différentes couleurs. Prends un flacon en forme de boule avec un couvercle en métal. Prends un petit bout de chaque couleur et mets-les dans le flacon. On a rempli le flacon avec du coton coloré. Verse des paillettes blanches dedans. Utilise un bâtonnet en bois pour les parsemer entre les couches de coton. Mets de la colle liquide sur le couvercle. Colle-le sur le flacon. Passe un cordon dedans. Cette jolie bouteille pendentif attrayante peut se faire en un rien de temps. Elle est adorable et facile à réaliser. On aura à nouveau besoin de morceaux de coton pour le prochain pendentif. Mais cette fois-ci, on va le peindre avec des aquarelles. Applique de la peinture dessus avec un pinceau. Trempe le coton dans l'eau. Les couleurs s'étalent immédiatement et sort pour enlever le surplus d'eau. Tu peux procéder d'une autre façon. Imbibe d'abord le coton, essors-le un peu, puis mets de la peinture dessus. N'aie pas peur de mélanger les couleurs. Sopoudre des paillettes sur le coton coloré. Prends un flacon fin avec un bouchon. Remplis-le de coton. Utilise un bâtonnet en bois pour le rentrer à l'intérieur. Ajoute des paillettes. Referme le flacon. Choisis un cordon qui s'accorde avec la bouteille. Attache-le autour du goulot. Cette bouteille pendentif remplie de coton coloré est un peu différente de la précédente, bien qu'elle ait été faite de la même manière. Elle n'a pas de couleur indépendante. Les peintures se mélangent d'une façon particulière et forment des teintes variées. Maintenant, essaye cette autre idée. Que penses-tu d'une bouteille pendentif Galaxy ? C'est parti ! On va continuer à se servir de coton. Déchire un petit morceau de coton et mets-le dans le flacon. Ajoute de la peinture bleue mélangée à de l'eau. Utilise un pinceau. La peinture coule sur les parois du verre et colore ainsi le coton qui se trouve au fond. Verse des paillettes. Ajoute de la glycérine. Mets un autre morceau de coton. Ajoute de la peinture. La peinture coule et crée un rendu unique. Ajoute davantage de fibres de coton. Les paillettes et le coton se combinent parfaitement. Ajoute de la peinture rouge et un autre morceau de coton. De la glycérine et des paillettes. Agrandis ta palette de couleurs en ajoutant un mélange de rouge et de jaune. Mets une autre couche de coton. On obtient un mélange aux couleurs uniques. Continue d'alterner les teintes en faisant des couches de coton et de paillettes. N'oublie pas la glycérine. Referme le flacon. La bouteille pendentif Galaxy est la plus magique de toutes. La glycérine empêche les couches de couleurs de se mélanger. Et les teintes bougent à l'intérieur du flacon en même temps. Comparons les deux dernières bouteilles. On peut facilement distinguer les couches à l'intérieur du flacon qu'on a rempli avec le coton peint. Tandis que la bouteille Galaxy ne montre aucune présence de coton. Si tu ne le savais pas, tu ne devinerais jamais qu'il y a des fibres de coton à l'intérieur. La transition de couleur est uniforme et invisible. Et les paillettes apportent un rendu éclatant supplémentaire. Continuons les expériences avec des matériaux inhabituels pour créer une bouteille pendentif magique. On va peindre le flacon d'une manière originale. On va faire fondre des crayolas. Alors casse les crayons en petits morceaux. Allume une bougie et attrape une cuillère. Mets un morceau jaune dans la cuillère et fais-la chauffer. Verse soigneusement la cire dans un flacon en forme de boule. Incline-le et fais-le pivoter pour que la cire s'étale à l'intérieur. Fais fondre une autre couleur, du vert. Ajoute-la par-dessus la jaune. Incline le flacon à nouveau pour que la cire verte coule par-dessus le jaune le long des parois. Ajoute de la cire rouge par-dessus. Etale-la. Maintenant la teinte citron. Bleu. Abricot. Tiens le flacon à l'envers pour que la cire s'étale partout à l'intérieur. Cette bouteille pendentif très attrayante est très différente des autres. On a utilisé des couleurs vives sans faire d'ombrage ou de mélange. Il y a des bordures très visibles entre les couches de couleurs. On obtient ainsi un collier flashy avec une adorable bouteille en guise de pendentif. Cette autre bouteille pendentif flashy brillera mystérieusement sous la lumière noire. Prends un surligneur fluo et sors la… Prends un surligneur jaune fluo et sors la ouate à l'intérieur. Presse-la au-dessus d'un récipient rempli d'eau pour que l'encre coule dedans. Remplis la moitié du flacon avec de l'huile. Remplis l'autre moitié avec l'eau colorée. L'huile ne se mélange pas à l'eau. Les liquides flottent de haut en bas et donnent l'impression que des bulles dansent. On t'a montré quelques idées de bijoux à moindre coût que tu peux réaliser facilement avec des flacons en verre transparent et divers remplissages. Même si les mêmes matériaux sont utilisés, des méthodes différentes sont appliquées. Et tu obtiendras des résultats aux couleurs surprenantes. Il y a des idées pour une humeur plutôt romantique et marine, une ambiance printanière, une galaxie étincelante, des teintes estivales vibrantes ou encore une explosion fluorescente. Laquelle préfères-tu ? Écris dans tes commentaires quel collier tu aimes le plus. Abonne-toi à Troom Troom, lâche ton like et clique sur la cloche. Quand elle retentira, tu pourras regarder une nouvelle vidéo.